Salut salut, je suis Raph de te retrouver sur ma chaîne Aujourd'hui c'est ma vidéo bilan après un mois Donc là nous sommes à mon tout premier mois Bon, comme ça a pris 10 jours du coup là Hier a un mois et 10 jours Et l'avant a maintenant un mois Donc je vais te parler un peu de ce que j'ai remarqué Des petites choses que je regrette Des choses dont je suis très contente C'est parti Donc je te mets une vidéo de mon 360 Pourquoi tu vois un peu l'évolution Et je te mets également la photo de quand on a fini Versus la photo de maintenant Donc tu verras, j'ai gagné en volume Et c'est exactement ce que je voulais d'ailleurs C'est pour ça que j'ai choisi ce type de locks Parce que je voulais essayer de maintenir un volume En tout cas le plus de volume que possible Parce que le volume c'est hyper important pour moi Donc il me fallait du volume Donc là je serais contente Je voulais également que mes points soient bouclés Sauf que Au début j'avais vanillé jusqu'au bout Et après je me suis dit Mince, je veux des locks comme elle Et elle en fait ce qu'elle a fait C'est qu'elle a défait le bout de toutes ces locks Pour avoir les cheveux bouclés Donc du coup Elle a naturellement des goddess locks Le titre c'est que je ne savais pas que son type de cheveux était Elle a à peu près 3A ou 3B Et qu'elle a 200 et quelques locks Moi j'en ai 600 Du coup le rendu n'est absolument le même Et aussi tout simplement Je n'ai pas les mêmes cheveux qu'elle Donc je vais vous montrer encore des photos, des vidéos Mais moi l'arrière de mes locks Est en tire-bouchon Je n'aime pas dire locks Ce n'est pas encore des locks Mais l'arrière est en tire-bouchon Et l'avant est là quoi Et du coup Comme l'avant tombe sur l'arrière On a l'impression Que mes cheveux ne sont pas faits Ou qu'ils sentent comme ça Donc ça fait un peu bizarre Mais bon c'est pas grave Je me dis que ça Ça va ressembler à quelque chose à un moment Et j'ai même essayé de Commencer à vanier le bout Mais ça ne change strictement rien J'ai vraiment deux textes différentes Qui font que le bout est comme ça Donc c'est soit j'aurais dû Couper mes cheveux Enfin égaliser mes cheveux Ou pas égaliser Faire mes pointes avant les locks Ou voilà c'est subir ça Et bon en vrai je m'en fiche un peu Parce que je laisse mes cheveux vivre Donc mais quand même Je trouve que ça change l'aspect des locks Vous me direz Du coup comme mes bouts ne sont pas faits Mes bouts sont tout le temps emmêlés Et ils se cassent Donc tous les matins Je passe un peu mes doigts Bon là j'ai un long de fresse Mais je passe mes doigts Pour bien séparer Que ce soit le fond ou mes cheveux Mais malheureusement J'ai souvent les points Qui font des nœuds tout simplement Parce que mes cheveux sont lâchés au bout Donc voilà ça fait de la caisse Encore une fois c'est un choix que j'ai fait Mais il faut que je l'assume Mais il faut aussi que j'en m'occupe un peu mieux Donc je pense qu'il faut que je commence à mettre Peut-être des produits sur mes cheveux Parce que pour l'instant je n'en mets pas Je ne veux pas que les locks Enfin que les vanilles en tout cas Puissent se fermer Avec trop de produits dessus Donc je ne fais même vraiment que de l'eau Et de temps en temps de l'huile Mais c'est tout Donc je vais vous avouer que je ne sais pas Mais j'expérimente un peu de gaz Alors je pense que dans mes regrets Comme là en hier j'ai natté jusqu'au bout Et l'avant pensant que ça allait boucler Non natté Je n'ai pas natté jusqu'au bout Enfin je n'ai pas vanillé Et je regrette Je pense que j'aurais dû vaniller jusqu'au bout Parce que la nature de mes cheveux Fait qu'elles auraient bouclé Je crois J'espère Je pense Donc ça c'est premier regret Deuxième regret Alors en fait Je fais normalement mes cheveux Toutes les semaines Et en fait quand elle me a coiffé Je n'ai pas fait mon shampoing Les gars J'ai commencé Non j'avais des démangeais Mais comme j'ai J'ai même eu des pellicules Je vous mets la photo Du coup Le lendemain qu'elle est finie Elle a fini le 9 septembre Le 10 septembre J'étais dans l'eau J'en pouvais plus Je n'en pouvais plus Et je me dis Maintenant je comprends pourquoi Elles disent De ne pas mouiller les cheveux tout de suite Parce que En fait quand elle a natté En fait quand elle a vanillé C'était droit Et comme je suis allé les mouiller tout de suite Mes cheveux vont vous reprendre Leur courant naturel Et c'est ce qui fait que mes cheveux Mes loques sont comme ça Elles sont bouquées Alors ça ne me dérange pas Mais j'ai peur que ça puisse Comment dirais-je Que ça impacte trop Le processus de Je ne sais pas comment Je ne sais pas comment ça Le processus d'emmélage J'ai l'impression que ça va le Mais de toute façon J'aurais été obligée de faire un jour Même au bout de deux mois J'aurais été obligée de le faire Donc je pense qu'en réalité Le résultat aurait été le même Mais je ne le souris jamais Pour le coup Mais en tout cas J'aime beaucoup l'aspect Parce qu'en photo On a l'impression des fois Que ce sont mes cheveux Qui sont lâchés Donc voilà C'est une erreur Je pense que j'aurais dû Essayer d'attendre Mais honnêtement Mes cheveux me grattaient Mais beaucoup trop Je sais Je dis que j'aurais dû attendre Mais je ne pense pas Que j'en aurais été capable De toute façon Alors autre remarque Ce n'est pas un regret Là c'est une remarque C'est vraiment en fait Que mes cheveux Du périmètre N'ont pas la même croissance Ou la même tolérance Que le reste Donc autant je pense Que je Alors j'avais prévu De resserrer mes cheveux Le 23 Mais je pense que Je vais devoir les resserrer La semaine prochaine Parce que j'ai déjà remarqué Qu'il y a deux petits flocs Qui se sont Bécotés Donc il faut que je les sépare Mais l'avant Alors j'ai déjà resserré Mais j'ai déjà dû resserrer Avant d'atteindre Un mois Parce que J'avais ça de repousse Et en fait Le problème Quand tu as trop de repousse C'est que les cheveux sortent Et là après Et là après C'est beaucoup compliqué Pour les remettre Donc Quand je suis dans ma salle de bain Je regarde bien mes cheveux Et je me suis rendu compte Qu'en fait Tout l'avant Donc j'ai déjà refait l'avant Je ne sais pas si ça se voit Mais j'ai déjà J'ai déjà dû refaire l'avant Et l'arrière Il faut que je le refasse Donc Celle-là En fait C'est des chichis Que j'ai juste tourné Autour de mes doigts Comme ça Et je crois Que j'ai quelques-unes Qui sont défaites Bon là Tout si je ne peux pas les trouver Mais j'ai des vanilles Qui se sont défaites Au milieu Et surtout à l'arrière Donc en fait Le périmètre Ce sera le plus compliqué Et je pense que le périmètre Sera sur un programme De 4 semaines Alors que le reste de mes cheveux 5 5 à 6 semaines Je ne sais pas si mes cheveux vont tenir 6 semaines C'est à voir En fait Chacun par rapport à sa pouce Donc Quand je serai à mon premier resserrage Je vous tiens de recommande De toute façon Je vais vous faire une vidéo Et sinon Mes petites victoires Donc je suis contente Alors C'est vrai que je n'ai pas fait des locks Pour ça D'ailleurs je vais vous Faire une vidéo séparément Pour vous expliquer Pourquoi j'ai fait des locks Parce que Ça pose Je ne vais pas dire problème Mais il y a beaucoup Qui se questionnent Comme j'ai fait beaucoup de vidéos Et je parle beaucoup De cheveux naturels Alors Beaucoup se posent la question Mais pourquoi j'ai finalement Fait des locks Alors je vais te l'expliquer Dans une vidéo Mais là tout de suite Je te dis un truc Que j'aime Et que je n'avais pas forcément anticipé Parce que ce n'est pas la raison Pour laquelle j'ai fait des locks Mais c'est le gain de temps Non mais c'est une chose en fait D'avoir à se lever Et ne pas avoir à se poser des questions Sur ses cheveux Alors oui Je peux faire le choix De les coiffer Je ne le fais pas spécialement Je fais ça Voilà Donc le matin en fait Vu que tous les soirs Je fais 4 nattes Obligé Si je nattes pas mes cheveux Le lendemain C'est un peu chiant En fait ça apprend la forme du bonnet Et c'est très moche Et en même temps Ça me permet de les redétendre Donc je fais 4 nattes Ou 2 tresses Et donc le matin C'est un spray d'eau Je passe les doigts Et le bonnet J'ai fini Ou sinon Je ne les attache pas Quand je vais dans la salle de bain Et l'eau la fume La fume La buée tout ça Les pointes se mouillent Et tout Et après ça redescend Comme ça Et puis je me coiffe Et puis c'est fini Bon attendez Voilà Voilà C'est littéralement Ce que j'ai fait Tous les matins Et c'est non négligeable Je peux dormir un peu plus Donc non non C'est wow C'est gain de temps Et effectivement Je n'utilise plus Aucun produit Donc je suis actuellement Donc je suis actuellement En train d'éditer la vidéo Et je me rends compte Que ça avait coupé Parce que vous savez Je vous l'ai dit sur Instagram J'ai eu beaucoup de soucis De stockage et tout Du coup je n'avais pas vu Que la vidéo avait coupé Mais c'était de toute façon À la fin j'expliquais juste Que voilà Que c'était un vrai gain de temps Que je n'utilise plus mes produits D'ailleurs je vais vous faire Un live Instagram Non peut-être un live YouTube Plutôt Où je vais vider Justement tous mes produits Et vous expliquer un peu Pourquoi je les aimais ou pas Donc ce sera une vidéo Slash Alors ce sera Nettoyage Tri Slash revue Donc très intéressant Soyez là sur YouTube Je vais faire un live YouTube Et voilà Donc j'expliquais que En gros pour le moment Après un mois en tout cas Je suis toujours très contente Toujours très satisfaite Et que Voilà C'était un vrai gain de temps D'argent Et l'avenir nous le dira Donc voilà